C'est un personnage imaginaire comme Père Noël. Or, je suis capable de dire que Dieu, ou même qu'il a ressenti, ou pas, ou est-ce que Dieu ne l'a pas demandé pour faire des sacrifices comme ça? Non. Parce que Dieu est contenté le plus de ou même offrir, et de louange, mais il ne l'a pas contenté de offrir des bagailles comme le frère Lassot dit, offrir le café, offrir l'autre bagaille. Il ne l'a pas partagé de ça. Pour qu'il ne l'a pas dit, il ne l'a pas demandé pour faire. Et il y a un bagaille, qui parle de jeunes, avec ça, il dit, dans le même côté de l'appelé, pour les spectateurs, il dit, je me suis toujours demandé comment il avait appris que le Père Noël aimait son café noir. Alors, il dit, juste comme eux-mêmes l'aimait. Juste comme eux-mêmes l'aimait. Après avoir été au lit, j'avais de la difficulté à m'endormir. Et j'étais impatient d'arriver au matin afin de découvrir ce que le Père Noël, enfin, le faux Père Noël m'avait apporté. Regardez ça où on mettait dans le tête du monde, pour, mais le petit monde n'a pas même qu'à dormir, il y a tout le monde pendant une nuit, pour qu'à découvrir le lendemain. Alors, dans la continuité, avant qu'il m'a dit, moi-même, Frère Kéry, Noël est considéré par la plupart comme étant une des plus belles périodes de l'année. Enfin, pas pour les chrétiens, mais pour le monde. Celle où les gens en profitent pour donner, pour se rassembler en famille, pour écouter de la belle musique et décorer la maison, pour manger tous ensemble et même chanter des chants de Noël dans le voisinage, comme ma propre famille le faisait chaque année. Et, il continue pour le dire encore, toutes ces coutumes veulent être le reflet de l'adoration que nous avons pour le Christ. Et, sans conteste, c'est ce que la Bible nous dit de faire, n'est-ce pas? Alors, c'est en question, c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Allez, mon cap, faites-le. C'est ça, la Bible m'a demandé pour une fête, pas à vrai, parce qu'il y a écrit. Alors, les réponses à cette question vous surprendront. Ensuite, il dit, le suivant, il dit, pourquoi les gens pensent-ils que Noël est merveilleux? C'est une question, personnellement. J'ai trouvé cette période merveilleuse. J'ai accepté ce que mes parents m'avaient appris. Et c'est ça tout Timounio fait. Je n'avais aucune raison de douter de ce qu'ils m'avaient dit. En fait, ils ne faisaient que m'enseigner ce que leurs parents leur avaient enseigné. Jamais je n'ai remis en question l'origine de Noël. Comme tout le monde a dit, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Ce qu'ils m'avaient dit, il n'y a jamais de mettre ça en question, il n'y a jamais de vivre tout au long de la vie. Et pour finir, il dit, la plupart des gens ne réfléchissent jamais aux raisons. Ils ont de croire ce qu'ils croient. C'est ça que je m'en toujours dit. Ou pas, j'ai jamais de raison pour dire, pourquoi il y a un truc, 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 pourquoi il y a un truc. Mais qui est-ce que les gens font? Pourquoi il y a un truc? Est-ce que la Bible dit, est-ce que ça existe encore? Est-ce que il y a un truc, qui est-ce que le baptisé comme ça? Pas jamais de question avec ça. Moi n'y a pas jamais de mettre ça en question. Non pas de voir, mais pourquoi ne pas de voir aller? Est-ce que la Bible dit que je ne peux pas de voir aller? Pas de question, mais je n'en fais. Il y a un truc, ça il y a un truc. Ça il y a un truc, il y a un truc. Ou de faire ce qu'ils font, ça il y a un truc. Pourquoi il y a un truc, pourquoi il y a un truc? Nous vivons dans un monde rempli de coutumes, mais très peu ce souci. Donc chercher les origines. Et voilà, c'est samedi, tout le monde, chaque jour, que chercher origines, tout ça qu'il y a un truc, ou bien d'où faire. Gardez pour, est-ce que c'est une parole, mon Dieu, qui est sortie? Est-ce que c'est la Bible? Et il dit, nous les acceptons généralement comme à l'un de soi. En fait, la plupart des gens font ce que tous les autres font, parce que c'est aisé et naturel. Alors on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait le tout, parce que c'est facile, il faut guérir. Non, parce que tout le monde qui est versé, ou bien tout le monde qui gagne bon sens, ou bien il y aurait le sensé dans le langage qui est le courant, le monde qui est eux-mêmes, il y a toujours mis en question tout ça. Pour qu'ils soient obligés de faire tel bagage, et s'ils font tel bagage, qu'il y a conséquence d'avoir gagné? Est-ce que c'est pas parce que nous avons ensemble de chrétiens que nous n'avons pas de chrétiens ni authentiques ni progressistes qui permettent que l'on paquet de bagage qui est entré dans l'église comme tradition, que l'on a toujours mis en place et que l'on a fait mes yeux aussi pour l'avance à eux-mêmes. Parce que si nous voulons faire un bagage, nous ne pouvons pas dire pourquoi, il faut que nous cherchons le pourquoi. Parce que nous ne sommes pas ignorants. Si nous sommes ignorants, normalement nous devons prendre. Mais, il faut que nous connaissons pour qu'il soit fait comme ça. C'est comme la Bible. Au monde, nous ne pouvons pas faire tel ou tel bagage. Nous devons faire un bagage automatiquement pour vous. Et nous devons réfléchir sur nous, faire des analyses autour de nous pour tester ça. Parce que c'est comme ça que des chrétiens supposent faire. Je fais tel bagage parce que nous avons des preuves qui disent que je fais tel bagage. Parce que je comprends tel bagage, donc je fais tel bagage. Même pas faire tel bagage en ignorance. Nous ne pouvons pas dire qu'il soit fait tel ou tel bagage. Mais ça, c'est n'importe quoi. C'est un monde qui, même pas faire tel bagage. Nous avons dit qu'il y a un écrivain Voltaire qui était traité de... un bon mouton qui a suivi. Examinons, chers téléspectateurs, soigneusement les racines de la fête de Noël. Examinons soigneusement. Voyons quelles sont les raisons de l'existence des coutumes qui lui ont été associées. Pourquoi la fête s'observe-t-elle le 25 décembre? Pour qui ça? Hein? L'église apostolique du Nouveau Testament observait-elle cette fête? Là, c'est nous-mêmes qui ne pouvons répondre par rapport à la Bible. Pour nous écouter, nous, elle a travaillé la Bible. Il n'y a plus de nombreux textes comme ça, comme si nous avons des textes. Cette brochure est remplie de faits historiques. Une fois regroupés, permettent d'obtenir une image complète. Évitons les suppositions. Et n'acceptons pas que... n'acceptons que les faits qui peuvent être prouvés. Parce qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas accepter les suppositions comme je pense que... je crois que... bien, c'est normal. Ah bon, je pense qu'on peut faire... Non! Il faut que ces faits soient prouvés dans la parole. Il faut que ces faits soient prouvés dans la parole. Par exemple, j'ai eu la parole, je dis que la Bible dit telle manière. La Bible commence à résonner oui, telle manière est-elle fait, oui, j'hésite telle manière est-elle... Non! Quand elle écrit, elle se comprend. Si c'est une supposition, la Bible dit que la Bible dit. Parce que la Bible dit que la Bible dit que la Bible dit que personne ne parle pour elle. Ou, tel comme l'a dit, nous ne savons pas, nous n'avons pas dit que, nous ne les demandons pas pour cette parole. Mais, l'esprit qui écrit la parole, il ne va pas aller. Il n' actively apprécinellement pour celle de l'an Une des femmes. On ne prend pas le temps à analyser, à examiner, mais plutôt, nous n'avons tant de critiques, et de critiques qui n'ont pas même va la parole, qui n'ont pas l'air sensible. Parce que nous n'avons pas l'esprit de Dieu pour essayer de examiner ce qui a l'ør verwende. dans la parole. Par exemple, nous pouvons regarder là, avant nous parler de passer avec Foué-Kéry, nous pouvons regarder là, origine païenne faite ça. Tandis qui ça le dit par rapport à origine païenne, faite Noël ça, qui est au Barou, Satan, avant qu'il nous tournait, non, Jérémy là. Mais ça le dit. En 1990, la commission scolaire de Solon, banlieue de Clèves-Linde, qu'on a interdit les représentations de la nativité. Parce qu'il y a eu la fête de la nativité, par exemple, dans le Vatican, ou après, par exemple, la fête de la nativité. Qui veut dire naissance de Jésus, qui soit disant, ou de Noël, sous prétexte qu'elle violait le principe de la séparation de l'Église et de l'État. Les parents, outragés par les décisions, traînaient la commission devant les tribunaux. Ces personnes se sentaient lésées, car, disait-elle, envolaient le Noël qui appartenait à leurs enfants et à la communauté, pas à l'Église, bien entendu. La commission perdit sa cause. Les citoyens avaient plaidé que Noël était une tradition universelle qui ne faisait partie d'aucune religion. D'aucune religion. Car elle la transcendait. On jugeait que c'était une fête séculière. Elle dit séculière, ça veut dire laïque. Qui parle l'Église, qui est biblique. Tout le monde, quand il va embaucher la donne, on ne voulait pas, il n'y a pas sorti de la Bible, il n'y a pas, il n'y a aucune origine biblique. Ce qu'il y a, qui faisait partie de toutes les cultures à travers le monde des secteurs. Après, chaque le monde entier, il y a fêté, fêté Noël là. Alors, il continue pour dire, la décision de la cour stipulait que Noël n'avait aucune racine chrétienne. Par contre, selon l'opinion de la cour, la lecture de la Bible et la prière étaient évidemment associées au christianisme. une admission tout à fait remarquable. La cour conclut que, la cour conclut que les premières célébrations de Noël, la cour conclut que l'observance, l'observance de Noël et les scènes de nativité pouvaient continuer car elles ne faisaient pas partie réellement au christianisme ni de la religion. Mais que la prière et la lecture de la Bible, qui, elles sont religieuses, devaient demeurer exclues des écoles. Exclues des écoles, chers téléspectateurs, pourrez vous comprendre ce qu'elles nous disent là. Pratiquement, tout dans la célébration de Noël a ses racines dans les coutumes et la religion romaine, autrement dit, de la catholique romaine, la religion diabolique catholique romaine. Lisez ce qu'on dit, c'est qu'on a dit un important journal américain. Novembre 1984. La référence la plus ancienne à la célébration de Noël un 25 décembre est datée du second siècle après la naissance de Jésus-Christ. On croit que les premières célébrations de Noël se tèrent en réaction aux saturnales romaines. Une fête païenne qui est liée avec Dieu et offre des sacrifices avec des dieux. Un festival des moissons à l'occasion du chantisme d'hiver. Le retour du soleil. Et pour honorer Saturne, le dieu des Sémèles, les saturnales, était une période plutôt chahuteuse à laquelle s'opposaient fermement les chefs austères de la secte chrétienne, encore minoritaire de l'époque. La fête de Noël dit un érudit a pris de l'ampleur parce qu'elle servit à remplacer l'adoration du soleil par l'adoration du fils Jésus-Christ en 529 après Jésus-Christ. Après que le christianisme soit devenu la religion d'État, chers téléspectateurs, l'empérit Justinien fit de Noël une fête officielle. 529 l'empérit Justinien l'effet de Noël est en fête officielle. La célébration de celle-ci atteint son summum. Certains diront son point le plus bas pendant la période médiévale lorsqu'elle devait une période de consommation incontrôlée et de festivité encore inégalée. Pas guéri? Non, non, pas guéri. Je crois que il n'y a pas même pas comme ça parce que il n'y a pas en fait religieux. Donc, il y a choisi fait décantation de fait de religion à l'État. Comme il y a depuis au début après Jésus-Christ qu'il lutte à mener. Mais il y a l'impression que même il n'y a pas d'accord c'est des chrétiens. parce qu'il n'y a pas guéri aucun problème si il y a décant avec l'État parce que l'Église katholique est un religieux d'État imposé pour fêter. Si il y a vint retire fait la, il y a fait pas d'État donc n'y a pas de l'autre individuels capable de faire. Mais l'on qui li a religieux d'État il y a même il y a vint revolté contre ça. Est-ce que en fait c'est parce que y a par contre ça voulait ou par contre ça voulait faire? Eh bien, comme on dit, c'est parce que y a par contre ça voulait faire. Et nous continuons à par rapport avec toute preuve que nous gagnons historiquement parlant et bibliquement parlant. Nous faisons des preuves de confirmation biblique et historique parce que nous ne pas qu'on l'avis c'est historique qui convainc mais nous même les serviteurs de l'avis nous faisons de la Bible et nous rejetez tout ça qui n'est pas sorti de la Bible alors il dit encore Noël n'était pas une première des fêtes de l'église alors l'église n'oublie pas l'église c'est l'église de la catholique commune les premières preuves de son existence provienne d'égypte c'est-à-dire fête Noël origine d'égypte c'est-à-dire toute tradition c'est-à-dire la june sa revue sortie c'est-à-dire qu'on a même qui m'ont besoin d'église ouvre c'est-à-dire que vous mélangez de Noël vous faites un rouge blanc c'est sourire ou sourire avec des faux Dieu et puisque sourire avec des faux Dieu Jésus Christ part en communion avec eux et il paraît connaître aussi parce que il parle les personnes qui dit qu'il fait d'autres Dieu et nous prouvons ça tout à l'heure dans Jéhemi chapitre 10 on met toujours qu'un Béli nous prouvons le il dit de plus les coutumes païennes de la période des calandres de janvier se déplacèrent vers Noël sous le titre jour de la nativité la catholique c'est ça origen origen un des premiers écrivés catholiques admet dans les écritures on ne voit personne fêter ou tenu et grand banquer le jour de son anniversaire ça c'est un écrivain de la catholique qui fait un vœu ça que dans les écritures qui c'est la parole de Dieu nous par jamboy yon moun ke mbe yon banke le jour de son anniversaire pour échanger des cadeaux comme nous moun yon 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 continue pour dire que les pécheurs comme pharaons et érod c'est ton plaisir pour les coupes de Jean baptiste pour le bali en échange dans cadeaux pendant anniversaire comme nous yon 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 anniversaire chorale anniversaire séci anniversaire c'est l'autre bo c'est pour moun qui comment moun yon complètement aveugle et c'est ça qu'il a dit yon 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 apocalique 12 verset 11 ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de la manier car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort pour la vérité mais lorsque moun a dit la fête d'être l'église a été fondée ça l'église n'est pas d'actité fondée parce il n'est pas d'actité fondée l'église prend naissance sur le jour de la fin de l'église et je dis et moi je dis tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église alors c'est Christ qui a bâti son église ce n'est pas des hommes de ce siècle qui construit un gourmet et un d'un déni l'église fête anniversaire de l'église c'est complètement diabolique et traditionnel de la catholique romaine chaque paroisse c'est normal c'est pas étonnant en Haïti comme c'est paroisse les paroisse c'est normal pour les c'est la fille de l'église catholique c'est normal parce que nous même l'église de Jésus qui n'a pas aucune fête à fêter commémoré la mort de Jésus rappel de son intercouler mais qui fait ça anniversaire de l'église anniversaire de chorale tout moun sa moun moun sa c'est complètement diabolique anniversaire de group esther group jacob group na homi group e e e e e e e samuel tu as samuel samuel diabolique mon fête avec dieu parce que dans l'église catholique lorsque présenté statue là il y y c'est pierre ou jésus son faux jésus son croix et faux jésus a automatiquement lucifer pour l'adoration parce dieu déjà dit exode le verset 4 5 et il parle de image ta il parle de représentation quelconque des choses non ciel la souter en bas l'eau en bas terre qui prennent de de noms de personnes qui mourent longtemps ou fête de banniers ou écrits noms et puis un groupe qui a parti avec esprit sa un esprit qui prend non apotio ou non servite de dieu ou fête Deborah fête Deborah fête Samuel fête c'est si fête c'est l'autre bon pendant ce temps à travers la Bible non parole ou bien fête Nebiza Biblique du tout pour barbler les propres les Jésus Christ à la porte pendant ce temps la nouvelle ordre mondiale s'organiser pendant ce temps l'armée mondiale a programmé par exemple les pays du golfe mettez sous pied armées de cent mille hommes pour contrôler le golf bien qu'ils tournent contre Israël à la fin de temps mais ils commencent à préparer avec déclaration pape l'Afrique et le bon chance de parler de déclaration pour les spectateurs ouvrent yeux pour réveiller pour comprendre ce diable qui est alors ne prétendre que il dit Matthieu c'est Diable qui dit que Frère Patrick dit mon diable et c'est pas la Bible qui dit Matthieu 23 verset 15 yon même yon se diable pour t' pas yon 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 parce que déjà dit ça dans deux pierres deux là qui ça dit il dit yon promet la liberté pour t' pas rester esclaves de corruption yon serré pasteur yon serré fidèle yon serré homme déduit yon serré prêtre yon serré de qui renier Jésus Christ renier parole et qui dit que dans la vérité qui ma corruption peut t' par parce que quand yon 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 quitté la parole yon 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 tout va toujours bien pour yon tout va toujours bien pour moun sayo yon toujours cette grosse musique yon 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 passait plus temps de musique que yon cherché de décortiquer la parole on yon qui se fait la gouverne la contrôlée seulement et tout dans la la alors tout comme des imposteurs pourquoi parce que nous nous défend Christ qui ça je dis ça, quand est l'écrit ? Pour toutes les messieurs, il y a des femmes qui sont gouvernées, des femmes qui sont menées, qui sont décidées pour eux, qui sont à droite, qui sont à gauche. Or, quand il y a tout genre de fêtes qui sont programmées, c'est normal, les catholiques, maintenant, nous sommes venus, nous avons parlé des cardinaux, des femmes cardinaux, des femmes évêques, et même, ils ont espéré que les femmes, pas ! Mais c'est normal, on parait pas pour l'église, parce que normalement, c'est fréquerie, c'est le nouvel monde mondial, l'église mondiale est en train de préparer, puisque l'église mondiale est en train de préparer, il y a là, le peuple a fait appel à eux, qui ne pas soumettent avec la parole de Christ, nous n'avons pas le souké corps, pour qu'on est si c'est Christ, qu'on l'est, ou bien si c'est catholique ou même, parce que nous n'avons pas le soumettent avec les musulmans, ils ont tous pris le fond seul, parce qu'ils ont déjà fait appel là, homosexuels, ou tu es homosexuels, ou pas tu homosexuels, ou tu es vini, ou tu es vini, ils ont vu la porte, il faut qu'ils rire, et le peuple a fait appel par rapport à tout ça. Comme vous l'avez dit, c'était un cadeau pour la nouvelle année, pour l'année 2014, que le peuple a choisi le peuple, qui est le catholique. Côté que, je suis réuni, avec toute entité qui concerne nous dans le Vatican, il a fait déclaration de ça. Il dit qu'à travers l'humilité, la recherche de l'âme, et la contemplation de la prière, nous avons acquis une nouvelle compréhension de certains dogmes. L'Église ne croit plus dans un véritable enfer. Côté que, le peuple a dit que l'Église, particulièrement, je ne suis pas capable de parler de l'Église, il va parler de l'Église catholique, ne croit en quoi nous avons un véritable enfer où les gens souffrent. cette doctrine est incompatible avec l'amour infini de Dieu. Dieu n'est pas un juge, mais un ami, un amant de l'humanité. Dieu ne cherche pas à condamner, mais seulement à embrasser, comme la fable Adam et Ève. C'est-à-dire que Léopold est de fable Adam et Ève, comme si c'est... Il y a une église catholique, toute façon. Oui, c'est comme la fable de la fable. C'est quelque chose d'imaginaire qu'il y a écrit, mais c'est pas quelque chose de réel. Eh bien, il y a des églises, il y a des églises, et il y a des églises, 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 c'est que, attendons à ça, très prochainement, il y a des églises, 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 Femmes pour le cadin, pour le pasteur, pour l'évêque, pour le pape, alors qu'on a là beaucoup ou même capturer plus ou dans l'église. Sois-disant, on dit l'église Christ, même pas considéré l'église Christ, ou même capturer plus ou en tant que femme. On est dans l'église, bon Dieu, elle n'est pas là, mais c'est pas là pour la liberté maintenant pour faire son affaire. Elle est toute bagarre, toute femme, qu'on a là bagarre à faire, mariser le chef de la femme, non? Non, tout le monde lit, alors qu'on a pu tirer plus ou bien dans l'église Christ. Oui, avant, frère Kémi. Oui, et puis, l'église que Adé et Ève, c'est une sorte de fable, c'est que son histoire qui a été créée, qui n'est pas une histoire réelle. En quelque sorte, selon le catholique, selon le décret Saint-Robin, la déclaration du peuple a fait à l'a, que nous n'ont pas origineux dans Adé et Ève, en quelque sorte, nous n'ont pas de nature pécheresse. Alors, nous n'ont pas origineux dans Adé et Ève. Mais s'ils sont fables, nous n'ont pas origineux dans Adé et Ève, et nous n'ont pas de nature pécheresse, parce que selon la Bible, c'est Adé et Ève qui vignent avec le péché. Et si on a avancé plus long, mais ma PC est rivée côté qui est vraiment touché maintenant, qui fait qu'on me dit qu'arrangez-nous que l'autre semaine dans l'âme, l'autre Bible qui va le sortir pour modifier toute bagagée, ça, parce que si on voit l'évangile, que j'ai eu d'y acquis, moderne, parce que l'église catholique modérée, Oui, l'évangile changer, l'évangile qui est adaptée avec modalité à l'Elysa. Toutes les religions sont vraies, selon Pape là. Et tout ce qu'elles sont vraies, parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles sont vraies dans leur cœur, de tous ceux qui croient en elles, depuis que, parce que, on ne peut pas passer, actuellement, il y a aussi le vaudou, le vaudou, la religion, ça, l'ivraie, parce qu'elle croit dans sa affaire. Et l'apmène mouna vers ça lui. Exactement. Selon Yop même. Selon Yop même. Selon Yop même. Amen. Il dit que, quel autre type de vérité y a-t-il, sans question posée, dans le passé, l'église a été dure envers celles qu'elle jugeait moralement répréhensible ou pécheresse. Il ne faut pas aller sur ça, là, le mot ça. L'église a été dure envers celles qu'elle jugeait répréhensible et pécheresse. Cela veut dire que, chers téléspectateurs, comme le pape-là, dernier malte-gratique, il a été publié, quand elle a été dit miséricorde, il a été demandé pour la question des homosexualités, il a dit miséricorde. Alors qu'on a l'habitude d'expliquer miséricorde, qu'elle a été dit il y a mieux maintenant, parce que l'église, pourquoi l'église changeait ? Parce qu'avant, l'église était dure, parce que l'église était dure envers un monde qui est réprochable, qui n'est pas correct, qui est péché. Bah, si l'église vautmême que l'église isolée, il est de breakable et contrôlé. Les pape n'ils ont encore pas de keep shopping, les pape n'ils ont encore pas de péché. Pourquoi ? Parce qu'on a l'église la Laurence, la Laurence, la Laurence, la Laurence, populations et historiesematices. Alors qu'elle a dit le vivent. Alors qu'on a arrangé qu'on a dit mes amis ? Pour nous, soit on marche à Christ, pour persécuter, pour élever ou pour Christ, soit on d'accord vivre pour la catholique humaine ou bien pour les diables, et puis pour vivre à l'aise. Continue. Oui. Il y a un moment donné que moi-même qui m'a fait dans cette vidéo, comme je m'a aimé analyser, l'idée de Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous-mêmes. Parfait, c'est qu'on analyse. L'idée de Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous-mêmes. Si Dieu est changé, c'est que Dieu vit en nous et dans nos cœurs. Lorsque nous diffusons l'amour et la bonté dans le monde, nous touchons notre propre divinité et le reconnaissons. La Bible est un beau livre saint, mais comme toutes les grandes et anciennes œuvres, certains passages ne sont pas à jour. Certains passages ne sont pas à jour dans la Bible, dit le pape François. L'éfinimbrelbaïo référent ce côté que j'ai un article là. Certains appellent même à l'intolérance ou au jugement. Le temps est venu pour voir ces versets comme des interpolations plus tard, contrairement aux messages d'amour et de vérité qui rayonnent autrement par l'écriture. « Conformément à notre nouvelle compréhension, selon Jéovine comprendre la Bible actuelle, nous allons commencer à ordonner des femmes cardinaux, des évêques et des prêtres. À l'avenir, j'espère que nous aurons un jour un pape féminin. » L'éfinimbrelbaïo référent les femmes cardinaux qui ont été contentes parce qu'elles ont établi la loi officielle. Déjà, l'homosexualité, c'est qu'elles ont été confiés dans la cachette, elles ne sont pas en paix, elles ne sont pas en paix, elles ne sont pas en paix. Elles ne sont pas en paix, elles ne sont pas en paix, elles ne sont pas en paix. Non, non, soi-disant, l'évangile au douillet, qui l'évangile au bain, non, l'évangile christian. Oui, pour nous, Philippe et Patrick, une vague qui est touchée maintenant, c'est que l'idée que nous devons reconnaître la vérité religieuse évolue et change. Léodic, nous devons reconnaître que la vérité religieuse évolue et change. C'est que ne t'inquiète pas que je dis à l'aïe ou dit-nous, Dieu, existait. Deux mai, si Dieu veut, il n'y a pas existé. Le pourquoi ? Si la vérité évolue, évoluée, c'est que ça qui était vrai, je dis à l'aïe ou si Dieu veut, il n'y doit pas vrai, il faut. C'est le même bagage, c'est le cas de Adan et Ève, l'enferme. D'abord, avant 100 pouces et ça me demande le bras. D'abord, il dit si Adan et Ève, c'est ton fable, il n'y pas réel. Et le boulant.